72 ordres avec leur haine allons ne t'abstiens pas d'un élixir pareil dont tant soit peu guérit les maux par centaines amuse toi d'avance on régla ton destin en marquant pour tes vœux un mépris souverain vis donc joyeux hier sans que tu le demandes on a déjà fixé tes actes de demain oui vous écoutez votre radio sur 95 de l'effet radio ici maintenant mes chers amis david abbas est avec vous et vous avez la parole le que vous voulez vous pouvez commencer les affaires toujours on est en train de parler d'eau mester alexandre ben alla les hommes de l'ombre d'elysée vous vous rappelez l'histoire du président françois mitterrand lui aussi il avait on peut dire en police secret à l'isée mais organisé par les gendarmes commandant poteau vous vous rappelez de ça à l'époque il a fait un bruit pas un scandale on peut dire scandale bruit comme vous voulez mais ça c'est toujours existé des pouvoirs sécurité militaire je ne sais pas des renseignements comme en bas de mai dans le pouvoir politique pouvoir sur le pouvoir à l'histoire d'alexandre ben alla on en parle beaucoup mais on ne sait rien de tout ce secret top secret jusqu'à maintenant on ne sait rien de tout seulement on sait très très bien qu'il y avait peut-être un autre ministère de l'intérieur installé placé là bas à notre ministre des appels étrangers là bas c'est pour ça que gérard colomb une des raisons qui a quitté le pouvoir c'était histoire d'alexandre ben alla et de l'autre côté le drian ministre des affaires étrangères aussi quand il a porté plainte contre alexandre ben alla c'est à dire le gouvernement face à face avec élysée ça c'est très important on n'en parle beaucoup on ne dit pas pourquoi il a voyagé dans le 20 pays il a dit peut-être c'était pour le business mais avec des passeports diplomatiques quel genre de business en plus il est devant le sénat vous avez entendu cet après midi morgan elle vous a diffusé cette audition question réponse de sénateur avec alexandre ben alla mais on n'a rien compris s'il n'a pas répondu sur certains sujets il n'a rien répondu sans aucun doute il y a toujours les présidents le chef d'état se partent dans le monde quand il arrive il vient avec une valise personnelle cette valise personnelle est détachée des institutions d'état cette valise privée personnel il s'agit des amis très proche chacun ils vont prendre des fonctions après un autre système de sécurité un autre système de contact avec le monde c'est à dire le contact avec le monde toujours ça peut pas être avec par le biais des ministères les présidents le chef d'état les rois ils ont plusieurs l'outils de contact ce n'est pas seulement leur ministre qui va aller voir tel dirigeant nono c'est pour ça que jean l'autre homme il était un peu fâché on peut dire et il a porté plein de comptes le passeport d'alexandre ben alla et de l'autre côté le chef de cabinet aussi il était gêné mais il faut pas oublier il faut pas oublier une chose assez importante ce que notre président de macron il est soutenu officiellement même pas une fois deux fois alexandre ben alla deux fois une fois juste départ quand il était avec les députés de son parti même il a applaudissé alexandre ben alla en précisant qu'il n'a pas commis des fautes on fait d'autres choses enfin il était applaudissé et deuxième fois aussi deuxième fois aussi quand on est en train d'interviewer président macron il a soutenu il faut rajouter ça aussi qu'il a dit si vous voulez me chercher venez ici voilà vous allez me chercher je suis là alors tout ça c'est quoi c'est quoi on sait pas on sait pas on sait pas jusqu'où on quand le sénat ne peut pas tirer des informations je ne sais pas à la justice qu'est ce qu'il va faire demain cette justice à ce sujet là savez vous des choses secret vous avez entendu des choses avec des provins il faut pas au dur on ici dit la blabla 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 quand vous parlez vous devez être informé et avoir votre document votre prouve en main même vous pouvez le diffuser si vous voulez à partir de votre combiné de téléphones mais il faut pas venir dire n'importe quoi n'importe quoi ça suffit nous sommes là ici et maintenant sujet très intéressant très intéressant une chose que j'ai dit la semaine dernière à la fin de notre émission avant de vous quitter c'était ça la france il y a des anges gardiens qui le gardent ils gardent le pouvoir la france et le peuple français c'est un ange grand gardien cet ange gardien un aux plusieurs c'est quoi c'est le pouvoir sur le pouvoir chaque fois quand quelqu'un il se montre un peu arrogant on peut constater tout de suite en le met à sa place et la france c'est comme ça la france et il avait beaucoup de gens qui sont venus avec des idées dans leur valise positive ou négative pour la france mais nous avons pu constater c'est la france qui a été gagnée le gagnant définitive c'était la france imaginez-vous on avait un président tellement fort il était tellement fort qui a invité un homme fort du monde musulman colonel gazafi il l'a invité à paris et lui il est venu avec quel bruit jamais il n'a pas eu dans sa vie gazafi la réception qu'on avait accordé à gazafi à paris grâce à président nicolas sarkozy vous avez vous savez vous avez entendu ça mais vous l'avez oublié tout de suite vous l'avez oublié mais imaginez vous cette force de sarkozy qu'invite gazafi avec cette grandeur que vous avez pu constater mais c'est lui même gazafi va être ce monsieur gazafi va être chuté par sarkozy qui a gagné dans cette chute c'est une question assez importante si on aurait le temps ce soir je vais vous dire c'est pour ça que le premier ministre italienne il est fâché il est de jet 7 je ne sais pas quoi mais il est fâché contre la france en disant que une masse des émigrés sort de l'afrique à cause de l'afrique nord afrique qui n'est pas stable il est déstabilisé surtout avec chute de gazafi sarkozy n'est plus là c'est à dire on n'a pas donné suite à sarkozy de rester au pouvoir il était écarté tout de suite par qui par le pouvoir du pouvoir français ça c'était pas les anges gardiens vous voyez voilà si nous posons la question à notre ami nicolas sarkozy lui qu'est ce qu'il va dire il va dire non non ils m'ont pas laissé si j'ai devenu de nouveau président de la république oh là là j'ai profité de cette chute de gazafi économiquement pour la france je ne sais pas quoi mais les autres aussi pouvaient faire cette utilisation mais c'était tellement bordel en libye jusqu'à aujourd'hui qui est dans le chaos alors comme vous pouvez constater il invite aussi il est tellement fort on est en guerre avec les guerres froides avec bachar assad la syrie la guerre n'a pas encore commencé mais la guerre froide existe il l'invite à la fête de 14 juillet mais là aussi quand il rentre sarkozy l'envoie les mouvements l'argent et les armements pour faire chuter bachar assad mais ça puisque ali khamenei était derrière lui la russie outil est entré dans le jeu il a resté vous voyez mais gazafi pourquoi il a chuté ça je vous dirai tout à l'heure c'est une question assez importante c'est une scoop que je veux vous donner david abbas si vous l'avez jamais entendu pourquoi jamais sur pourquoi gazafi a été chuté mais actuellement je suis en train de parler de pouvoir de pouvoir en france de le pouvoir sur le pouvoir en france l'individu il vient il pense qu'il ya la totalité de pouvoir il peut tout faire on a écrasé tous les mondes on est venu alors on va gouverner mais dès qu'il ya quelques petits trucs à droite à gauche ces anges gardiens qui sont placés même à lisez au ministère de l'intérieur ministère des affaires étrangers que d'or c'est vous savez que d'or c'est oh lolo cette ministre c'est une ministre ce n'est pas seulement le monsieur le ministre que vous le voyez c'est une institution qui a géré une partie du monde depuis des siècles ce n'est pas seulement un ministre qui vient là bas un ministre qui viennent mais ils ont une institution tellement énorme que d'or c'est ce n'est pas n'importe quoi c'est pour ça président de la république soutient officiellement deux fois une personne mais son ministre un ministre il part l'autre ministre le triant il dépose plainte contre l'individu et le son chef de cabinet à lisez et lisez aussi honte dans cette conflit c'est à dire alexandre benalla protégé par élisez et ramener devant la justice aussi par élisez et pas le pouvoir politique ça c'est très important ça c'est la institution français ça c'est l'instruction de pouvoir français que le pouvoir ne peut pas être 100% à la main de l'individu qui vient prendre la direction monsieur le président je monsieur le président il pense qu'il a tout le pouvoir mais regardez du prix qu'est ce qu'ils ont fait avec notre président Emmanuel Macron l'histoire des gilets jaunes ils sortent gilets jaunes ils sortent avant de demander ce qu'ils vont il demande la division de Macron mais tout ça c'est cette histoire cachée cette histoire cachée c'est secret que vous ne savez pas on sait pas comment mais moi je vais vous dire les anges gardiens qui vont garder la france loin de tous si vous dites sectariste dictature copinage arrogant la france est bien gardée et voilà et voilà mes chers amis maintenant on va vous écouter si vous pensez qu'il ya d'autres sujets intéressants pourquoi pas partager le avec nous mais le numéro à composer c'est le 0 8 92 23 95 20 0 8 92 23 95 20 vous avez la parole mes chers amis et on vous écoute voilà on vous écouter mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 fm sur internet ici et maintenant point com sur la rnt c'est le canal 9 a vous avez la parole en composant le 0 8 92 23 95 20 0 8 92 23 95 20 david abbassi écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23 heures david abbassi est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de france il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues david abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en quatre langues cliquez sur france tire de 6 opinion point info vous pouvez intervenir pour vous exprimer poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 0 8 92 23 95 20 0 8 92 23 95 20 et 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 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Alors il y a un conte de Paris aussi qu'il a décédé et il est parti. A ce sujet-là aussi, si vous avez des choses à dire, on est là pour vous écouter. Monarchie. Monarchie ou la République. Monarchie ou la République aussi. Bonsoir, c'est qui ? Je vous appellerai tout de suite. Vous êtes surpris. Comment vous appelez-vous ? Oui. Bonsoir, monsieur Abassi. Bonsoir. C'est Guy. C'est qui ? Guy. J'ai eu... Oui, Guy, c'est Guy. Je dis c'est qui ? Je te dis c'est Guy. Merci, Guy. On vous écoute, Guy. Bonsoir, Guy. Bon, bonsoir. Ça fait quelques temps que je n'avais pas appelé. J'ai voulu réagir sur ce que j'ai entendu sur l'Italie. Je n'avais pas entendu dans la presse que l'ambassadeur d'Italie avait été rappelé. Ça s'est passé quand ? Où ? Monsieur Abassi ? Oui, pardon ? Pardon ? Je n'avais pas entendu dans la presse que l'ambassadeur d'Italie avait été rappelé. Ah non, non. C'est sous le certain, ce que j'ai envie de vous dire. Concernant les propos du Premier ministre italien. Non, mais c'est possible, hein ? Oui, oui, non. C'est sous le certain. C'est sous le certain, Guy. C'est un peu camouflé, la presse française. Bon, parce qu'il y a même une sorte de solidarité de la presse française qui... Bon, tout le monde avait remarqué que la presse française soutient les Gilets jaunes, mais bon, même s'ils disaient le contraire, mais bon, ça c'est le côté un peu comique, mais disons que c'est le côté mensonger, en fait, de l'arrêter. En fait, c'est politique, quoi. Parce que souvent, le politique, il dit quelque chose, mais il pense le contraire, quoi. Bon, c'est exactement ce qui se passe avec la propagande pro-Gilets jaunes. Ce que disent les Italiens en ce moment ? Bon, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, il y a aussi... Il faut démasquer le double langage de l'Italie, parce qu'il y a un article du journal Le Monde qui est sorti le 13 juin 2018 qui parle des crimes racistes anti-africains en Italie, le journal Le Monde, et qui disent que les crimes racistes ont été multipliés par 11 en 4 ans depuis la montée de l'extrême droite et l'arrivée de l'extrême droite en Italie. Et donc, ils attaquent les Africains et ils ont tous les droits. Bon, depuis quelques temps, ils ont fait exactement comme chez Trump et Poutine. Toutes ces informations sont censurées. Elles ne sortent plus. Mais elles existent. Mais en fait, pour elles, elles sont... Pour le gouvernement italien actuel, c'est normal de tuer les Africains parce que les Africains viennent piller leur pays. C'est le même langage que Le Pen. Sauf qu'en Italie, ils sont moins ancrés parce qu'effectivement, ce sont des gens qui... Parce qu'au départ, il y en a qui travaillent, c'est vrai, dans les champs. Les champs de tomates, les champs de patates, les champs en calabre, qui sont payés 2 euros par jour. Ils sont censés être payés 5 euros, mais ils sont payés 2 euros. Mais ça a commencé comme ça. C'est que depuis 5-6 ans, il y en a qui disaient, mais oui, mais on a signé pour 5 euros, vous payez 2 euros. Mais l'autre, ils disaient, mais non, tu peux que fermer ta bouche en tant qu'honneur, si c'est ça ou rien. Enfin bref. Donc, l'Italie, à tort, est mensonger quand elle dit qu'il n'y a que la France qui colonise l'Afrique et que ça vient de la France. Ça, c'est très hypocrite parce que l'Italie a une grande part des... Les Somaliens et les Érythréens qui sont en Italie, ils sont en Italie parce que l'Italie a pillé ses pays. L'Italie a colonisé la Somalie et l'Érythrée et l'Édiopie et le nord du Kenya. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la chute du fascisme de Mussolini, ils ont perdu une partie de leur pouvoir sur place, mais les Italiens sont toujours restés. Jusqu'à maintenant, il y a des Italiens dans ces pays. Vous allez en Afrique, vous avez des Italiens. Vous allez dans l'Ossou Indien, vous avez des Italiens. Ils sont aussi en Côte d'Ivoire. Ils sont au Kenya. Ils sont dans toute le Somalie et l'Éthiopie. Ils sont encore là. Vous allez à Nocibé. Pratiquement presque tous les investisseurs, à Nocibé, ce sont des Italiens. En fait, ils sont partout chez les Noirs, les Italiens. Alors, ils vont chez les Noirs, ils vont chez les Africains, mais ils disent qu'il y en a trop chez eux. S'il y en a trop chez eux, n'allez pas chez les autres non plus. Parce qu'ils déstabilent. Alors, ils disent, oui, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas au fait de l'histoire. Donc, effectivement, dans les médias, ça passe bien. Parce que dans les médias, tout ce qui est raciste, ils appellent nationalisme. C'est-à-dire qu'ils défendent leur pays, selon ce qu'ils disent. Donc, comme ils défendent leur pays, ils veulent blanchir. Bon, ben oui, mais il ne faut pas aller déstabiliser les autres et après dire que c'est les autres. L'Italie fait partie de ces pays qui ont colonisé l'Afrique, comme l'Angleterre, en cause des Anglais, les Italiens, les Espagnols. Il y a une partie aussi en Guinée, les Espagnols, les Portugais et les Français. Donc, il ne faut pas aller aux Hollandais aussi en Afrique du Sud. Donc, en fait, les Italiens sont mal placés pour donner des leçons. Et l'influence qu'ils essaient de faire en ce moment, avec la collaboration de pas mal de journalistes français, qui sont généralement pro-Sarkozy, c'est... Quand on dit pro-Sarkozy, il y a une grande partie de Le Penis aussi, parce qu'en 2007, Sarkozy est passé grâce voie de Le Penis. Donc, Le Pen et Sarkozy sont très liés. C'est pour ça que les affaires, les cinq affaires qui sont devant la justice de Sarkozy ne sortent pas, parce qu'il y a cette complicité des magistrats avec Sarkozy. Et donc, les Italiens sont complices. Et si, actuellement, ils essayent de déstabiliser la France, c'est uniquement parce qu'ils savent très bien qui est derrière les Gilets jaunes, c'est Le Pen. Et donc, comme Salvini, l'extrême droite, actuellement héritier Mussolini, travaille avec Le Pen. Et Steve Bannon, de l'américain, c'est Steve Bannon. Ça aussi, les journalistes ne nous disent pas, parce que quand il y a des manifs à Paris, Steve Bannon est en train de comploter avec Le Pen à Bruxelles. Et ça, les journalistes français ne le disent pas. Donc, en fait, ces gens-là sont mal placés pour donner des leçons. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à tenir, parce que c'est toujours l'histoire qui revient. On dit souvent que c'est la faute de l'autre. Mais ils n'ont qu'à payer les Italiens à 1 ou 2 euros par jour. Eh bien, comme ils n'arrivent pas à payer les... Aucun Italien ne veut travailler pour 1 ou 2 euros par jour. Donc, ils payent les Africains 1 euro dans les champs. 1 euro par jour ou 2 euros maximum. Et donc, voilà le problème. Et s'il y a des Africains, s'il y a des Noirs, des Noirs surtout, parce que bon, l'Allemagne en a pris 1 million, mais elle n'a pas pris de Noirs. Elle a pris les Arabes, mais elle n'a pas pris de Noirs. Donc, s'il y en a en Italie, c'est que l'Italie est allée coloniser l'Afrique comme les Français. Donc, ils sont mal placés. Ils font partie de ces Occidentaux qui pillent partout. Voilà, mais c'est ce que je voulais rajouter, parce que c'est un mensonge du gouvernement italien. Mais le piège, c'est qu'ils ont beaucoup de soutien en France. Le Pen, c'est 11 millions, 10 millions, 800 millions voix au deuxième tour. Mais dans les Gilets jaunes, il y a combien ? Même s'ils sont des 80 000, ça fait 0,001%. Donc, en fait, ce n'est rien du tout, les Gilets jaunes. C'est les journalistes, c'est les médias. Les Gilets jaunes, ce sont les médias. Donc, en fait, et uniquement pour... Pourquoi les médias, alors, les Gilets jaunes, pourquoi les médias contre Macron ? Surtout les médias gris, les médias qui ont ramené Macron au pouvoir, actuellement, les mêmes médias contre Macron. Pourquoi ? C'est une question que personne n'en parle, hein ? Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Bon, ça, non, ça, on l'entend souvent, surtout sur... Un peu partout, on peut entendre aussi dans la presse, mais on l'entend surtout sur, ici et maintenant, 95.2, le fait que c'est les médias qui ont fait Macron. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne suffit pas. Il faut un minimum, parce que le débat que Macron a fait devant Le Pen, ce n'était pas les médias qui étaient devant Le Pen, c'était Macron. Pour être élu président, il faut que ça tienne un minimum la route, contrairement à ce qui est dit dans les médias. N'importe qui ne peut pas être président, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il suffit d'écouter les Gilets jaunes quand ils parlent, la façon dont ils s'expriment. Ils sont vulgaires, ils n'ont pas de culture, ils ont une haine. C'est une foule haineuse. Et ces gens-là, c'est facile de descendre dans la rue, d'insulter, de casser, d'être vulgaire, et d'insulter les gens. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire, avec le soutien de la presse française. Mais diriger un pays, être élu, c'est plus difficile. Alors, chaque semaine, ils demandent quelque chose. Il y a trois semaines, ils demandaient le RIC. Maintenant, le RIC, comme ils ont vu que ça ne tient pas la route, ils ne savent plus où ils sont. Tout ce que Macron a donné, il n'y a jamais assez. En fait, leur première revédication, c'est la démission de Macron. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu. Parce que ce sont des électeurs du Front National. Mais là, aucun journaliste ne le dit. Mais tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Donc, en fait, c'est une belle comédie hypocrite française. Et donc, les électeurs de Marine Le Pen n'ont pas la suprématie dans la société française. Ils sont minoritaires. Donc, effectivement, ils peuvent casser, tabasser les policiers, casser les vitrines, casser les magasins, faire augmenter le chômage. Ils ont tous les droits. Et d'ailleurs, ça, vous avez une sorte de... Une majorité d'intellectuels qui, très souvent, ce sont des intellectuels anti-Macron. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours été Sarkozy. Tous ceux qui étaient Sarkozy ou le pénis, eh bien, bon, ils n'ont pas voté Macron. Ce n'est pas vrai. Le socle de Macron, ce sont les socialistes. 80% de l'électeur de Macron, c'est les socialistes qui n'ont pas voté Hamon. Ils n'ont pas voté Hamon parce que Hamon, c'était un rigolo. C'était, comment on appelle ça, un frondeur. C'est un traite. C'était un traite du PS. Hamon, Montebourg, ils ont coulé le PS. Donc, en fait, les électeurs nous ont dit non, ils ne vont pas voter pour un traite. On a, je vais partir, on a voté pour Macron. Et donc, c'est surtout ça qui s'est passé. Ce ne sont pas les médias. C'est pour répondre, mais, mais, effectivement, comme personne ne s'y attendait, parce que les journalistes ont dit, mais il n'a jamais été maire, il n'a jamais été élu. C'est impossible que quelqu'un ait connu. Donc, ça paraît tellement surnaturel. Les gens étaient KO. C'est pour ça qu'il y a eu les Gilets jaunes, parce que les gens étaient KO. Ils se sont dit, mais non, c'est incroyable, ce n'est pas possible. Et après, ils se sont dit, mais non, ce n'est pas grâce à Macron, c'est grâce à la presse. Donc, voilà. Et donc, ça a un peu commencé comme ça. C'est-à-dire, les gens, ils se disent, mais non, mais il n'est pas légitime. Il n'a pas de parti politique. Comment il a fait ? Donc, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à la presse. Donc, il ne compte pas. Donc, il n'est pas président. Donc, tout ça, c'est lié. Donc, moi, je ne soutiens pas ça. Il a été élu. Et donc, passer par la force, faire des coups d'État, comme essaie de le faire Drouet ou Fly Rider, les leaders, ce que la presse française appelle les leaders, ils sont bien de comiques. d'extrême droite, Drouet et Fly Rider. Et puis, il y en a un troisième qu'ils essaient de mettre le leader aussi. C'est le terme leader qui emploie les journalistes français. Celui qui... Shahinian ? Des coups de pied. Shahinian ? Des pieds. Le jeune homme arménien, Shahinian ? Non ? Non, 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 le boxeur, là. Ah oui, le boxeur. Le boxeur qui a donné des coups de pied au... Le policier, là, quand le policier était sur le pont, là. Sur le pont Senghor. Et les journalistes... Là, il y a encore des Gilets jaunes qui disent « Oui, oui, il faut le libérer et tout ». Ils avaient même dit que la propagande de Gilets jaunes, la veille, quand ils ont mis le boxeur en prison, il y a des Gilets jaunes qui ont appelé l'antenne l'après-midi pour dire « Oui, oui, eh bien, vous savez pas ce que vous allez voir ? » Les forains, les gitans vont descendre à Paris. Ils vont tout casser. Eh bien, rien ne s'est passé. Il est en prison ? Il est en prison, là, actuellement ? Complètement. Ah oui, oui, le boxeur est en prison. En prison. C'est bien, c'est bien. C'est la justice. Et donc, ils pensaient qu'avec... Parce qu'ils sont tellement agressifs qu'ils ne seraient pas allés en prison. Eh bien, ils ont dit... Jusqu'à maintenant, ils demandent sa libération. Ils font des manifs. Il y avait des slogans ce week-end. Ils disaient « Oui, il faut que le boxeur soit libéré parce qu'il trouve que c'est normal qu'il ait... » C'est un grand homme. Donc voilà, voilà le niveau où on est. Je ne vois pas dans quel pays on peut tabasser un policier à terre et puis qu'un groupe d'à peine 100 000 personnes dise « Oui, oui, ben... » Enfin, ce n'est pas quand même les 100 000 parce que même dans les Gilets jaunes, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui sont de bonne foi. Ils sont peut-être 20 % des gens, effectivement, qui souffrent. Il y en a des Gilets jaunes honnêtes, c'est vrai. Mais ils ne sont que 20 %. La majorité, les autres, ce sont des militants du Front National. Mais c'est bien camouflé, quoi. À chaque fois... Et d'ailleurs, les journalistes le savent très bien parce qu'ils commencent à dire « Oui, c'est le peuple de province qui souffre. Le 10-10 mois, ils n'ont pas d'argent, etc. » Enfin bref, c'est une comédie. Mais les Italiens... Et donc, c'est pour ça que le gouvernement d'extrême droite actuel soutient les Gilets jaunes parce qu'eux-mêmes, ils savent, tout le monde sait, que les Gilets jaunes, c'est l'extrême droite. D'ailleurs, tous les partis d'extrême droite en Europe soutiennent les Gilets jaunes. Ce n'est pas par hasard. Celui qui est en Hollande, celui qui est en Hongrie, là, qui a des manifs anti-urbains, partout. Ce n'est pas du fait de hasard. – Voilà, M. Abbassi, merci beaucoup. Donc, j'attends à voir ce que vous allez dire sur Kadhafi. Et ce que... Bon, je vais écouter. Mais il faut... On oublie, les Italiens, oublient celui qui a dit ça. J'ai bien vu. Il y a même des Africains qui reprennent cette formule en disant que la France colonise l'Afrique. C'est pour ça qu'il y a des salisiers. Oui, mais on ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Parce qu'en disant ça, ça veut dire que l'extrême droite... En fait, il fait du trompise. Et d'ailleurs, il y a des Africains qui sont déjà tombés dans le piège. Il y a un journal africain qui est sur Facebook. Tout de suite, il a déjà repris ça. Il montre la... Il dit, oui, regardez, il est d'extrême droite. Mais il dit qu'effectivement... – Allô, j'ai l'impression qu'on peut terminer, sinon je raconte, je le rappelle. – Ça veut dire... – Bruno, elle va te reprendre. – C'est pas méchante. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, l'extrême droite, ils sont gentils. Regardez, parce qu'ils pensent aux nègres africains. Mais il y a des Noirs qui tombent dans ce piège, quoi. Enfin, d'autres, les Noirs ou pas Noirs. Mais bon, c'est... Mais après, il faut bien voir que jusqu'à maintenant, les Italiens, ils ont moins de réseaux que les Français en Afrique. Mais ils en ont. Mais ils en ont en Érythrée, ils en ont en Somalie. – On t'écoute, Bruno. – Ou ils ont perdu en Échophie. – Guy, nous avons Bruno aussi avec nous, si vous voulez dialoguer les deux ensemble. Bruno, bonsoir. – Je vais continuer d'écouter. – Merci, merci Guy. Au revoir. – Bonsoir, monsieur Abassi. – Bonsoir, Bruno. Comment vas-tu ? – Il y a des lecteurs qui sont présents sur l'antenne tardivement. Bon, écoutez, il faut avoir une analyse mesurée de ce qui se passe. Vous savez, moi, j'écoute. – Oui. – J'entends. – Oui, oui. – Et je n'aime pas que les gens crachent sur une révolte. Quand on se révolte, c'est qu'il y a des raisons. Donc, quand on dit, comme ce monsieur-là qui est intervenu, les gilets jaunes sont des imbéciles, les gilets jaunes n'ont aucune doctrine, les gilets jaunes ne représentent rien, les gilets jaunes sont un mirage des médias, les gilets jaunes sont une infime partie du peuple. Bon, j'écoute ça. Premier point. Deuxième point. Écoutez, sur l'immigration. Il n'y a pas de débat sur l'immigration, mais attendez. Dans quel pays on vit ? Est-ce que ce monsieur vit dans le même pays que moi ? Je ne sais pas. On vit en France. Moi, je vis à Paris. Parce que le monsieur vit, je ne sais pas où il vit. Peut-être qu'il vit en Espagne. Enfin, en tout cas, attendez. Il y a de l'immigration dans ce pays. Mais attendez, mais de quoi on se fout ? Bon, est-ce que l'immigration est un problème ? Oui et non. On ne peut pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Mais attendez, le pays, la France, a subi une immigration massive depuis 50 ans. Donc, moi, je ne dis pas aujourd'hui, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là, c'est pas mon rôle. Je ne suis pas là, moi, pour ça, pour attiser les haines. Je ne suis pas là pour ça, mais je dis juste que quoi ? Que, étant donné qu'il y a une immigration massive qui a intervenu en France, massive, et que l'immigration continue à être massive, les Français ont le droit, et j'ai même le devoir, de se poser des questions sur quel est le modèle d'intégration, sur le modèle républicain, sur est-ce que les étrangers doivent faire un État à part ? Ou est-ce que les étrangers doivent assumer les règles de la République ? Est-ce que les étrangers, en majorité musulmane, doivent appliquer la charia dans leur territoire ? Ou est-ce que les étrangers d'origine musulmane doivent respecter les lois de la République ? C'est un débat. Vous ne pouvez pas dire, il y a eu la colonisation, alors il n'y a pas de débat. Voilà, écoutez, je veux dire en plus, un petit mot à ce monsieur, écoutez, la colonisation, la colonisation, vous vous dites que c'est mal. Bon, admettons que c'est mal. Bien entendu, il y a des aspects positifs à la colonisation, mais on va admettre ici, sur l'antenne, que la colonisation, c'était le mal absolu. C'était le mal absolu. Bon, admettons. Je donne un point à ce monsieur. Bon, mais attendez, quand on a son indépendance, on construit un pays. Donc par conséquent, c'est une étrange idée que de dire, on va avoir notre indépendance, et la première mesure qu'on fait voter, c'est qu'on fait voter l'immigration de masse. Donc attendez, quand on doit avoir l'immigration, quand on doit construire un pays, on ne dit pas, ben voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'exiler. Au contraire, on va garder notre population sur notre territoire pour construire un territoire prospère, libre, enfin, en tout cas, avec des lois qui semblent être bonnes pour le pays. On ne va pas dire, ben écoutez, très bien, on accède à l'indépendance, donc c'est un peu un raisonnement bizarre. On accède à l'indépendance, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va s'immigrer dans un pays qui n'est pas le nôtre. Bon, premier point, donc il y a un problème avec l'immigration. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, le fait que le territoire change, le fait que la population change, après ça peut être une richesse, comme je l'ai dit à plusieurs fois sur l'antenne, ça peut être une très grande richesse, mais on ne peut pas dire, circuler, il n'y a rien à voir. Non, je suis désolé. L'immigration, ça peut être une richesse, à condition, naturellement, que les immigrés fassent un effort, et que, naturellement, les lois de la République soient respectées. Voilà. Et même, naturellement, les immigrés, par leur richesse, par leur savoir, par leur connaissance, ils peuvent apporter plus que ce qui coûte à l'État. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la richesse de l'immigration, dans certains cas, l'immigration a été extrêmement positive. Je le dis à cette antenne. Les immigrés, dans certains cas, ont apporté des richesses à la France, richesses matérielles, richesses intellectuelles, richesses, richesses, toutes sortes de richesses, richesses même culturelles, ou même richesses gastronomiques. Donc, l'immigration, dans certains cas, elle a été positive. Dans certains autres cas, elle a été négative. Donc, il faut se dire, notamment sur certaines populations qui sont venues dans notre territoire, qui ont apporté un certain nombre de problèmes, ou peut-être que la France a favorisé des problèmes, et donc, il faut dire que l'immigration, ce n'est pas un non-sujet. L'immigration, c'est un sujet. Et donc, il faut en discuter, il faut dire, voilà, les aspects positifs, comme je viens de dire, les richesses matérielles, gastronomiques, culturelles, intellectuelles de l'immigration. Mais il faut aussi savoir que, dans certains cas, ça a été destructif pour le pays d'accueil, notamment le cas d'un insécurité, où on voit que, quand on regroupe certains groupes de population sur un territoire bommé, et bien, ça donne des problèmes d'insécurité. Et donc, là, il faut les régler. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Dans certaines cités, etc., il ne faut pas avoir peur d'envoyer la police. Il ne faut pas avoir peur de restaurer l'État républicain et de droit. C'est-à-dire, qui a peur ? Les policiers, ils ont peur ? L'État, il a peur, à ton avis, Broulon ? Ils ont peur ? Non, non, franchement, ils ont peur ? Écoutez, 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 l'État n'intervient plus. Il y a certaines cités où l'État ne fait plus la loi. Il y a certaines cités où ce n'est plus la loi, entre guillemets, civile, mais c'est la loi religieuse et la charia. Donc, bon, il faut... Non, mais M. Abassi, il ne faut pas se dire... Moi, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Je dis juste aux gens, est-ce que c'est ça ce qu'ils veulent avoir chez eux ? Voilà. Est-ce que... Bruno, pardon, pardon. Est-ce que tu prends le métro parisien ? Bruno, est-ce que tu prends le métro parisien ? Tu prends le métro ? Ça m'arrive, M. Abassi. D'accord. Alors, ce que tu... C'est pour justifier ce que tu viens de dire. Dans la plupart des stations, dès que le train, il va s'arrêter, il lit en quatre langues, anglais, français, espagnol et japonais. Il dit, attention, Pic Poker est dans le train, veillez à vos affaires, je ne sais pas quoi. En quatre langues, il dit ça. Aux Champs-Elysées, Franklin Roosevelt, Place Charles de l'Étoile, Mousset Louvre, et station de métro, dès que le métro, il s'arrête, à Concorde. Il dit ça. C'est la honte. C'est la honte. Puisque, tu sais, quand il dit ça, tout le monde regarde autour de lui et tout le monde met les mains sur la poche et les femmes ramènent les... C'est quoi ça ? C'est honteux. Ça, tu as raison. C'est-à-dire, il faut quelque chose pour régler ce problème-là. Nous sommes la France. C'est un État. On va aller faire la guerre en Libye, en Syrie, à droite et à gauche. Ici, on ne peut pas finir l'histoire de quatre voleurs ou voleuses. Et ça, c'est la honte. Parce que, tu sais, je vous prie d'aller prendre le métro, s'il vous plaît, surtout la ligne 1, que vous pouvez constater, dans plusieurs stations, il nous dit qu'il y a des pickpockers dans le train. Faites attention, en plusieurs langues. Et tout le monde est choqué. Tout le monde est déstabilisé. Même moi-même, tout de suite, je regarde à droite et à gauche mes poches, et si mon portable est parti, non, non, non. Ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, après, il y a un conte qui vient frapper le policier. Il y a des individus qui vont soutenir cette boxeure. Oh, ces gens-là, ils veulent le mettre en prison. Tous les voleurs, il faut régler cette affaire. Comme Grand-Bretagne, il a réglé ça. En Allemagne, c'est réglé. En Allemagne, tu peux voler. En Allemagne, tu peux faire ça. En Allemagne, ça, tu as tout à fait raison. Non, non, ça, tu as tout à fait raison. On vous écoute. Donc, quand le monsieur, là, qui est intervenu, dit qu'il n'y a pas de problème d'immigration, il n'y a pas de problème, il y a un problème. Donc, ce monsieur se trompe. Ce monsieur ne vit pas dans le même pays que moi, où, je ne sais pas, où il n'est pas informé. Donc, il faut qu'il prenne la télé, ou qu'il prenne la radio, ou qu'il prenne les journaux, et qu'il fasse une petite enquête sur les territoires perdus de la République. Voilà. Bon, moi, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Moi, je vous dis juste les faits. Après, à chacun de dire, parce que là, je pense qu'il y a des gens qui disent, ben oui, tout à fait, les musulmans doivent pouvoir avoir leur propre loi. Je ne suis pas dans le débat-là. Moi, je dis juste les faits. Il y a des territoires perdus de la République. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point. Sur les Gilets jaunes. Oui, écoutez. On ne peut pas, on ne peut pas, critiquer le mouvement des Gilets jaunes et avoir un aspect condescendant. Ce n'est pas bien. Écoutez, quand on a un mouvement populaire, c'est un mouvement populaire. On ne peut pas dire, écoutez, ce sont des imbéciles, ce sont des ignorants, ce sont des gens à quotient intellectuel faibles. Non, mais écoutez, on se moque, là. Est-ce que la révolution de 68, est-ce que la révolution de 1789, est-ce que toutes les révolutions qui sont intervenues, ce sont des idiots, des imbéciles ? Est-ce que l'ensemble des gens qui interviennent, qui manifestent, qui perdent du temps, parce que naturellement, c'est la perte de temps. Chacun qui m'écoute, en tout cas, j'espère qu'il y a des auditeurs qui écoutent, malgré leur tardive, il faut savoir une chose, que quand vous participez à une manifestation, vous perdez du temps. Et naturellement, le temps, c'est de l'argent, donc vous perdez de l'argent. Voilà. Donc ça veut dire qu'une heure de manifestation, c'est 10 euros de SMIC perdu. En tout cas, si vous êtes au SMIC, ou si vous êtes plus, ça vous fait plus d'heures d'argent. Donc c'est de l'argent, c'est du temps perdu. Et donc naturellement, si les gens manifestent et veulent perdre leur temps, c'est qu'il y a des raisons. Donc naturellement, moi, je vais essayer de comprendre les raisons. Il y a un pouvoir qui n'a pas compris les aspirations des gens. Alors, c'est-à-dire, il y a eu, et le monsieur n'a rien compris à l'élection présidentielle, qui a intervenu précédemment, il faut comprendre une chose, il y a eu un mouvement de dégagisme. Il faut le comprendre. Alors je vais expliquer en 5 minutes aux éditeurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en 2017, les électeurs, les Français, ils ont voulu dégager tout le monde. En un mot, ça s'appelle basta, basta. Voilà. Ça veut dire, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, basta. En tout cas, les partis qui étaient au pouvoir précédemment. Ils ont dit basta, c'est fini. On veut changer. Ils ont dit M. Macron, qui était un nouvel homme, qui était un homme neuf. Et naturellement, M. Macron n'a pas réussi à faire, entre guillemets, un travail d'explication des réformes. Il a eu de l'arrogance, trop d'arrogance, et je pense qu'il a fait certaines choses qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense que sur la politique économique, M. Macron était 100% bon. Je pense que, voilà. Mais peut-être qu'il y a eu des maladresses, il y a eu des... des choses qui n'auraient pas dû être faites. Par exemple, quoi ? On dit à des gens... Par exemple ? Ça a été commenté sur différentes antennes, bon, mais ce ne sont pas des propos qu'on dit. Il faut également ressouder la nation. Il faut faire un travail de pédagogie des réformes. Moi, ce que je pense, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas eu de pédagogie des réformes, et qu'il n'y a pas eu de chef politique qui devait exprimer ça. M. Macron n'a pris que des novices en politique. On connaissait... Moi, je connaissais... Enfin, bon, après, voilà. Mais je ne connaissais pratiquement aucun ministre. Il n'y avait aucun ministre qui était un poids lourd. Et donc, M. Macron était seul. Et donc, il aurait dû, naturellement, prendre un peu de recul, prendre un peu de recul, et laisser un peu les ministres faire leur job, comme ça s'est toujours fait. Comme Chirac l'avait fait. Il avait laissé Chirac en 2002. Il avait mis De Villepin, il avait mis Borloo, il avait mis Sarkozy. Donc, il avait mis, entre guillemets, des poids lourds. Voilà. Là, M. Macron, il a dit, voilà, moi, je vais faire table rase du passé. En un sens, il a tout compris, parce que les gens ne voulaient absolument plus de ces gens qui ont fait de la politique depuis 40 ans. Donc, il a tout à fait compris ça. Mais il n'a pas compris qu'on ne peut pas faire de la politique tout seul. En tout cas, on peut la faire tout seul, mais en ayant, entre guillemets, des instruments à lui, qui le servent. C'est-à-dire qu'on met, entre guillemets, un ministre de l'économie qui peut prendre des chocs. On met un ministre de l'Intérieur qui y va, qui martèle des formules. En tout cas, bon, bref. En tout cas, il faut mettre des poids lourds de la politique. Et je pense que, sur ces points-là, il s'est totalement trompé. Je pense qu'il aurait dû prendre Valls, voilà, en ministre de l'Intérieur qui aurait fait le job. Mais bon, voilà. Maintenant, en tout cas, vous savez, c'est toujours, comme on dit, après une crise, c'est toujours plus simple de la comprendre qu'avant la crise. Moi, je n'aurais jamais pu dire qu'il y avait un mouvement des gilets jaunes. Ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il faut réagir tout de suite. Et que Macron, il réagit avec du temps, avec du temps, avec du temps, et qu'il faut qu'il mette carte sur table. Il a essayé de le faire en disant, voilà, je vais augmenter de 200 euros le SMIC, je vais augmenter les primes, je vais augmenter ça. Maintenant, il faut qu'il dise, voilà, je pense qu'il faut, dans certains cas, pourquoi pas, changer de gouvernement, changer de Premier ministre, et dire, voilà, je vous ai compris, entre guillemets, un peu à la De Gaulle, et qu'il change complètement de politique. Et qu'il dise, j'ai compris ce qui se passe, j'ai compris la révolte, et je vais essayer un peu de changer. Et je pense que c'est ça, véritablement, qui ne marche pas. en revanche, maintenant, pour le mouvement des Gilets jaunes, parce que là, je l'ai défendu, mais il faut aussi, là, je l'ai fait à charge, enfin, à décharge, je vais le prendre à charge, le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il peut devenir un grand parti politique. Et je le dis, je pense, j'en suis certain. Maintenant, il faut de la cohérence. Il faut que les gens qui sont dans la rue arrêtent d'aller dans la rue, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils proposent, il faut qu'ils fondent un mouvement politique. Et je pense qu'on peut, il y a d'ailleurs beaucoup de chercheurs qui l'ont fait, mettre un parallèle entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement 5 étoiles en Italie. Ça veut dire quoi ? C'est un mouvement anti-système qui veut balancer tout le monde par la fenêtre et qui dit, au fond, stop, on ne veut plus faire de la politique comme ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire un parti politique, il faut faire des propositions et naturellement, il serait à peu près, ça serait le deuxième parti de France. S'ils se présentent et s'organisent, ce serait le deuxième parti de France. Le mal profond, le mal profond, et je l'ai dit au début de l'intervention et là, je vais terminer par ça, c'est qu'on n'a pas compris le monde dans lequel on est. C'est-à-dire, je vais expliquer en deux phrases, en tout cas, je vais essayer d'être bref, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de révolutions qui sont passées. Il y a eu une révolution des mœurs dans les années 60, il y a eu une révolution de la mondialisation dans les années 80, il y a eu la réforme de l'euro où on avait une monnaie unique, enfin, on avait une monnaie le franc, donc il y a eu beaucoup de révolutions, une révolution technologique, une révolution immigrationniste, donc il y a eu plein, plein, plein de révolutions et au fond, on doit dire les choses aux Français et on doit dire les choses correctement. La France n'est pas une île et j'entends beaucoup parfois, en tout cas, quand j'entends à mes heures perdues l'antenne, j'entends beaucoup de gens qui disent mais attendez, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les syndicats, il faut augmenter le SMIC, enfin, écoutez, il faut baisser le temps de travail à 25 heures, il y en a certains sur l'antenne qui le préconisent. Mais attendez, attendez, nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans un monde où chaque pays est en concurrence avec chaque pays, où vous ne pouvez pas faire la politique que vous voulez, parce que si vous faites la politique que vous voulez, demain, toutes les entreprises vont fermer et vont délocaliser. Donc, il faut en faire en sorte qu'on ait un président à la, entre guillemets, je pense, un président moderne qui explique les enjeux aux Français, qui leur disent, voilà, le monde, il a changé, on n'est pas dans les années 40 ni dans les années 50, il n'y a pas le général de Gaulle qui va sauver la France, personne ne va sauver la France, celui qui va sauver la France, c'est vous les Français, c'est vous si vous faites des efforts, c'est vous si vous travaillez plus, c'est vous si vous vous investissez dans le travail, si vous vous investissez dans l'innovation, si vous vous investissez dans l'ensemble des domaines productifs et de l'intelligence, alors, avec l'intelligence, avec l'innovation, avec le capitalisme et avec le libéralisme, la France ne sera plus un pays en relégation qui passe de cinquième à sixième à septième pays de force économique, mais au contraire, avec la force, la production, l'intelligence, avec la productivité, la France sera un des pays leaders mondiaux, c'est ça qu'il faut expliquer aux Français, il faut expliquer aux Français qu'il y a une révolution et que face à la révolution, il faut faire soi-même une révolution, on ne peut plus rester dans ce petit modèle avec le petit général de Gaulle qui dit voilà, mes Français, etc., c'est terminé, c'est terminé, aujourd'hui, c'est le règne de la finance, donc il faut un président qui comprenne la finance, il faut un président qui explique la finance, il faut un président qui ait, entre guillemets, eu des compétences sur la finance, je pense que Dominique Strauss-Kahn à l'époque était la bonne personne, même si, entre guillemets, je pense qu'il a changé, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais personnel, je pense qu'il a dû s'amender dessus, et donc il dit voilà, moi je comprends le système économique mondial, et donc il faut que la France s'adapte au système économique mondial, il faut pas, entre guillemets, dire qu'on est nul, mais il faut au contraire comprendre le système et savoir que le système il est pas bon ou il est pas mauvais, mais il dépend de ce que les gens feront avec ce système. Le système des gilets jaunes, c'est un système de désespoir, c'est de dire on est foutu, on n'arrivera pas. Macron, c'est entre guillemets, c'est un peu, il voulait le nouveau monde, mais bon, c'est rien du tout. Enfin en tout cas, il n'a pas arrivé à matérialiser l'espérance qu'il avait eue en proposition concrète. Ce qu'il faut demain, c'est pas un président qui dise moi j'ai toutes les solutions, c'est un président qui dit voilà, moi j'ai compris quelque chose, j'ai compris que la France était en mondialisation, j'ai compris le système de la finance, et donc j'adapte mon pays à la finance, j'adapte mon pays à la mondialisation, la mondialisation, elle n'est pas bonne ou elle est mauvaise. Elle est bonne et mauvaise, ça dépend de ce que les pays en font. Voilà. Parce que la mondialisation, c'est le seul système qui a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté. La mondialisation, c'est le seul système qui permet à tout le monde de vivre correctement. La mondialisation, c'est le système entre guillemets où chacun vit mieux. Donc il faut dire aux Français, voilà, j'ai compris le système, j'ai compris la finance, j'ai compris la mondialisation, et je vais adapter le pays aux forces dynamiques pour les prochaines années. Et de dire, bien entendu, je vais essayer, je peux me tromper, et au bout de 3-4 ans, si ça ne marche pas, je pars. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que président, ce n'est pas omniscient. Président, ce n'est pas ça. Il faut savoir qu'un président, c'est un homme, il a des faiblesses, il a des forces, et que naturellement, parfois, ces faiblesses peuvent avoir plus de puissance que de force, et que si le président ne se sent pas à la hauteur, il faut qu'au bout d'un an et demi, deux ans, il dise, voilà, écoutez, j'ai essayé, ça n'a pas marché, il y a eu une révolte, je pars. Voilà. Merci Bruno. On peut faire à l'américaine avec un président élu pour 4 ans et qui a un vrai fonctionnement démocratique et qu'au fond, voilà, au fond, il faut comprendre une chose, qu'il n'y a pas de messie, en tout cas, dans ce pays-là, il n'y a pas de général de Gaulle, généralissime, qui va régler tous les problèmes. Il faut chacun, au niveau de chaque personne, s'améliorer, essayer de travailler du meurement, inventer, innover, faire en sorte que la vie soit un paradis et naturellement, chacun peut y contribuer. Voilà, c'est ça véritablement les propositions que je fais au Gilet jaune. Le Gilet jaune, c'est un mouvement de désespoir. Macron, je pense qu'il est déjà en désespérance et je pense naturellement qu'il faut avoir une troisième force qui émerge, une force qui comprend le marché, qui comprend que l'immigration peut être un problème et un atout et naturellement, avance des propositions. Voilà ce que je fais sur l'antenne. J'espère que vous m'aurez écouté, M. Abati. Bien sûr, Bruno. Je te remercie beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonsoir, Joris. Oui, bonsoir, David. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Alors, moi, je voulais réagir sur plusieurs choses, enfin, dire plusieurs choses. Les premières, c'est que je voudrais répondre un petit peu à Guy qui, bon, nous a fait une de ses interventions un peu typiques. Mais, bon, déjà, quand il dit que le mouvement des Gilets jaunes, bon, il a été, enfin, l'auditeur d'avant l'a très bien dit, il a été très méprisant, il comprend, je pense, pas grand-chose à ce qui se passe. Mais quand il dit que c'est un mouvement qui représente personne, enfin, qui ne représente que 80 000 personnes ou 30 000 personnes, ça, effectivement, ce sont les chiffres qui sont dits de manière officielle par le ministère de l'Intérieur. Mais, en fait, quand on est un tout petit peu malin, il y a des manières de voir que le ministère de l'Intérieur ne dit pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Par exemple, quand on sait que c'était il y a deux semaines, ils ont mobilisé 80 000 CRS, d'accord ? Et ils ont dit qu'il y avait eu 80 000 manifestants. Ça veut dire que, donc, il y avait un CRS pour un manifestant. Eh bien, il suffit de regarder les images qu'il y a eu à Paris, qu'il y a eu à Bordeaux, qu'il y a eu un peu partout, et on se rend compte que c'est pas... Enfin, il n'y avait pas un CRS pour un manifestant, il y avait un CRS pour peut-être 100 manifestants. Et donc, après, à chacun de faire... Et parfois, même, je pense, moins que ça. Donc, après, à chacun de faire ses calculs. Et donc, après, s'il pense que ça, c'est vraiment... Enfin, voilà, que c'est un mouvement minoritaire, je crois qu'il n'a rien compris. Même, là, il y a encore des sondages qui sont sortis. On voit qu'après le dernier samedi, il y a encore 75 % de la population qui soutiennent les gilets jaunes. Bon, alors, est-ce que c'est 75 % de, je ne sais pas quoi, de racisme ? Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit qu'en gros, les gilets jaunes, c'est tous des racistes. Mais c'est un peu une obsession chez notre ami Guy. Et moi, j'ai envie de lui dire aussi un truc de bon sens. S'il a l'impression que, en gros, la France, que tous les pays d'Europe, en gros, d'après ce que j'ai compris de son discours, sont vraiment des gens horribles, des gens racistes. mais pourquoi, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens, enfin, de pays avec des personnes de couleur qui veulent venir en France ? Et puis, pourquoi ils restent derrière, en fait ? Pourquoi est-ce que, par exemple, pourquoi est-ce que ces gens qui viennent restent en France ? Pourquoi est-ce que même notre ami Guy reste en France si c'est un pays qui est tellement, qui traite tellement mal les gens qui ne sont pas blancs ? Donc, à un moment, je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite ou d'être fou, je ne sais pas, mais il faut remettre les choses comme elles sont. Enfin, on est un pays où les choses, où les gens traitent bien les autres, en fait, globalement. Et donc, voilà, moi, ça m'a un peu agacé d'entendre ça parce que le problème, c'est que, à chaque fois qu'il vient à l'antenne, c'est pour raconter ce genre de choses. Donc, bon, il faut un peu se calmer là-dessus, je pense. Voilà. Ensuite, sur la couverture médiatique d'Emmanuel Macron, ça, je vais revenir très très vite sur ça, il disait que, oui, M. Macron n'avait pas du tout été porté par les médias, que même les médias étaient contre Emmanuel Macron. Bon, enfin, ça donne envie un peu de rire parce qu'il y avait eu des comptages qui avaient été faits pendant la campagne et on s'était aperçu qu'Emmanuel Macron, tout seul, il avait eu plus de... Enfin, je crois qu'il avait eu deux fois plus de couverture de magazines et de journaux que tous les candidats réunis. Voilà. Donc, si à partir de là, ça, c'est pas soutenir un candidat, être soutenu par la presse, écoutez, moi, je sais pas trop ce que c'est. et là, j'ai fini de répondre à Guy. Par contre, David, si tu le permets, je voulais parler un petit peu avec toi du boxeur parce que j'avais commencé, j'avais voulu en parler avec toi déjà la semaine dernière mais j'avais appelé trop tard et là, t'as dit que toi, apparemment, tu trouves qu'il devrait... Enfin, c'est très bien qu'il soit en prison et que tous les gens qui le soutiennent... Tu veux pas défendre ce boxeur sur mon antenne ? Eh ben, justement, mais je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Non, je veux pas... T'entends ça. Aucune explication. C'est mon idée. C'est mon idée. En plus, c'est moi que j'ai la responsabilité de toutes mes antennes mais je veux pas donner la parole à quelqu'un qui veut défendre, quelqu'un qui a agressé un représentant de l'ordre et de sécurité de la France. Son acte était inadmissible et ce n'est pas justifiable. Justifiable non plus. Tu peux pas le justifier. Tu peux pas aller sur d'autres choses. Sur Benalla, deux pouvoirs à l'Église. Et pourquoi il y a deux pouvoirs à l'Église ? Il y a deux pouvoirs là-bas, à ton avis ? Et tu connais comment on en a tout à l'Asafi, qui est tout à l'Asafi et pourquoi on en a tout à l'Asafi ? Mais tout ce que tu viens de dire, avec grand respect, toi, je t'ai écouté, tu sais, mais sur mon antenne, je ne laisserai pas quelqu'un défendre ce con. Moi, je le nomme même cet incontent quand il frappe un policier qui est là pour garder la sécurité du pays. C'est vraiment ces gens-là. Non, ça te laisse tomber. D'autres choses, avec grand plaisir, je vous écoute. D'accord. Bon, je vais poser une autre question. Est-ce que toi, tu as un avis sur les violences policières, sur le fait qu'il y a eu aujourd'hui plus de, à l'heure là où on se parle, il y a eu plus de 1500 blessés par la police et dont au moins 150 graves. Il y a eu des gens qui ont perdu des yeux, des mains, qui ont, voilà, il y a des gens qui sont dans le coma, il y a eu 12 morts. Est-ce que ça, tu trouves que, c'est la police qui défend la population, en fait ? Et aujourd'hui... Alors ça, j'aimerais bien rester avec toi même pendant l'heure, discuter ensemble, avec grand plaisir. Si ta question est terminée, je vais te répondre et après, je te donnerai la parole. Écoutez bien, mes chers amis, David Abbassi, vous le connaissez, je suis un défendeur du droit de l'homme, de la liberté, égalité, fraternité, je suis laïque. Je suis plutôt de gauche que de droite aussi, je veux vous dire ça. J'ai beaucoup d'amis de droite aussi, mais personnellement, je pense aux intérêts du peuple qui n'a pas l'argent, qui est en pauvreté. Je suis pour l'égalité, justice et l'argent et travail. Je suis contre raciste, contre discrimination. Voilà. Tout ça, si vous ne le saviez pas, je viens de vous dire. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, je ne suis pas parmi les cons, je suis désolé de vous dire, j'insiste, parmi les cons qui ne voient pas les racines des choses, qui voient seulement ce qu'on le voit. Imaginez-vous cette question de gilets jaunes. Moi, j'admire les gens qui manifestent pour le pain, pour la liberté, surtout pour le pain, pour le pouvoir d'achat. Ça, j'admire ces gens-là. Bravo, 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 vous m'avez entendu sur cette antenne, combien de fois j'ai soutenu, j'ai dit tout ça. Mais de l'autre côté, la violence qu'ils ont dans cette manifestation, la violence contre le business et le commerce en France, ils ont, beaucoup de commerçants, ils ont perdu plusieurs millions, même peut-être milliards de dollars. Pourquoi ? puisqu'à la veille des fêtes, voilà, ce bordel a été commencé, le business a subi, les institutions ont subi, les policiers, ce policier, c'est pour garder l'ordre, quand tu es en train de casser, quand parmi 50 manifestants, il y a une personne qui a un enjeu, en main, en train de casser quelque chose et les autres, gilets jaunes, on ne l'arrête pas, les policiers, ils sont tout à fait dans la possibilité, dans le devoir d'intervenir, il faut intervenir. moi, j'étais témoin, c'est-à-dire, peut-être que vous n'étiez pas là, mais moi, j'étais témoin, je n'étais pas parmi les gilets jaunes, mais autour de Champs-Elysées, il y avait les endroits que je pouvais regarder, je regardais, je voyais, je voyais trois personnes, ils venaient en train de frapper les policiers et les autres, ils sont en train de regarder, filmer, et personne, les gilets jaunes, ne veut pas aller empêcher ces gens-là de ne pas commis des dégâts contre le business et contre les instruments d'État. Personne ! Dans les dernières manifestations, ce samedi, il y avait d'autres choses, il y avait une règle, l'ordre, ce qui est arrivé après dix semaines, ça c'était respectable cette semaine. Mais à l'époque, il n'était pas... Alors, quand il y a cette violence et cette attaque, tu viens de parler de boxeur qui est en train de frapper, vous avez vous la photo sur un des magazines en France, il est sorti, il est en train de frapper le policier. C'est tout à fait normal que le policier, pour la sécurité des autres, il utilise le moyen moins, moins couteau, couteau pas l'argent, pour la santé de l'individu qui est en face qui est con en train de casser tout, pour garder l'ordre, pour empêcher les gens de casser. Pour empêcher... Vous savez, ce que je vois actuellement aux Champs-Elysées, je me rappelle ce que j'avais vu en 1980 en Syrie, à Damas. Vous savez que j'ai voyagé partout dans le monde. En 1980, 81, 82, ça commençait, vous voyez à Damas, toutes les grandes institutions d'État, qu'ils soient le Télécom, ou la Poste, ou n'importe quel ministère, devant chaque établissement, il y avait un mur de 4 à 5 mètres en béton, en béton. Le mur qu'en a fait, que M. Trump, il va le faire, enfin, lui, il a dit qu'il va faire un million, mais là, c'est en béton. Pourquoi ? Puisqu'il y avait des voitures qui entraient dans le ministère, explosaient, ils tuaient plus de centaines ou dizaines de personnes. Alors, la même chose après 40 ans viennent en France, mais ce n'est pas les murs, c'est avec les bois que les commerçants, ils sont obligés de fermer devant tout de leur boutique pour ne pas être abîmés. Ça, jamais vous ne pouvez pas le faire dans un autre pays européen. Dans un autre pays européen, jamais vous ne pouvez pas le faire. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas le faire. Aux États-Unis, le police, il est tellement violent, si vous voulez savoir c'est quoi la violence policière, la plus grande force mondiale, c'est l'Amérique. Regardez sur YouTube, moi j'étais 50 fois j'étais aux États-Unis, même dans les médias pour le constater tous les jours, quand on va arrêter quelqu'un qui n'a rien fait, rien, peut-être il a crié un feu rouge, je ne sais pas quoi, ils sont tellement violents, les monnettes par derrière, patati patati, il était tellement gentil, il était tellement gentil, mais quand tu es en train de casser, quand tu es en train de détruire les biens nationaux, dégrader l'arc de triomphe, pour t'arrêter et de faire des conneries, et bien sûr il y aurait d'autres victimes autour de toi sans aucun problème, c'est la guerre, dans la guerre qu'est-ce qu'on diffuse, qu'est-ce qu'on donne dans la guerre ? Tout, on a tout aussi, la guerre c'est la guerre, ce qui était au départ des gilets jaunes, une poignée de main, que les autres, ils ne les arrêtaient pas, les autres, ils devaient arrêter les violents, les gens qui étaient violents, ces gens-là devaient être arrêtés par les gilets jaunes, quelques tentatives, il y avait, moi-même je constatais qu'il y avait quelques tentatives, mais il était même violent vers les gilets jaunes qui voulaient arrêter quelqu'un qui l'était en train de casser, alors c'est tout à fait normal que les policiers interviennent, ils font leur travail, alors il faut le respecter, il faut, après, après, vous, vous entendez tout ce que vous entendez dans les médias, puisque actuellement je vais vous dire une chose, les médias, ça c'est quelque chose que je dis, je sais ce que je dis, les médias, que leur patron, c'est la mondialisation, le patron des médias, ce n'est pas ni toi ni moi, tous les médias n'est pas radio ici maintenant, les médias, c'est lié à la mondialisation, à l'argent, à l'argent, ces médias, que comme tu viens de dire, comme tous les êtres vous le savez, ont donné le pouvoir à Macron, aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas satisfaits de lui sur certains points que vous ne le savez pas, on est en train de le détruire et dès le départ, dès le départ, au lieu de dire pouvoir d'achat, Gilles Lejeune, il veut pouvoir d'achat, dès le départ, il dit, démissionne maintenant, Macron, on va vous réaliser, il ne faut pas être tellement, tellement je ne sais pas quoi, d'entrer dans ce jeu de médias, le même médias, le même médias, qui ont donné la valeur, qui ont donné 50 fois plus que les autres, à votre avis, la parole à Macron, ils ont commencé de dire n'importe quoi sur Macron, Kennedy, on va le tuer comme Kennedy, même les enfants, d'une école, en France, il dit, Macron, démission, même sans le diffuser dans les médias, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est-à-dire, ça soit, que les médias, ils sont en haine, que c'est à vous d'aller le trouver, pourquoi, contre Macron, parce que pour la part des lois que, actuellement, vous êtes contre, les Gilets jaunes sont contre, pour la part, c'était voté avant lui, et lui, depuis les Gilets jaunes, il a commencé à donner petit à petit, seulement, seulement, le taxe sur le fortune, il n'a pas imposé, seulement c'est ça qu'il reste, sinon, pour la part des choses, ça y est, c'est baissé, le taxe d'habitation, une grande partie des gens qui n'ont pas assez d'argent n'ont pas payé cette année, et beaucoup d'autres choses, mais pourquoi la démission, même sur cette antenne, j'ai demandé pourquoi la démission, la démission, c'est ça, l'individu, et une partie de la mondialisation qui a joué dans ce jeu-là, parce qu'il ne faut pas oublier, l'ancien patron de Radio France aussi, était viré par Macron, et cette personne était patron pendant des années, il est bien planté, là aussi, et les autres aussi, ils disent, on t'a donné le pouvoir, maintenant, tu es en train de cracher sur nos doigts, tu vas voir c'est qui qui a le pouvoir, et la concurrence économique, et énormément de choses, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas répéter, mais c'est à vous de devenir intelligents, bien sûr, 25 réclamations de gilets jaunes, pour la première fois, ont été annoncées sur cette antenne, sur cette antenne, radio ici maintenant, dans l'émission de Morgan, les 25 demandes de gilets jaunes, bien formulées, ont été annoncées ici, sur cette antenne, personne d'autre n'a pas parlé, dans aucun média, vous n'avez pas entendu, de citer les 25, c'était cité sur cette antenne, on était pour, on est pour, moi je suis pour, les gilets jaunes, ils leur demandent, 25, regardez parmi les 25, déjà, il n'y a pas d'émission de Macron, deuxièmement, la plupart des choses qu'on a demandé là-dedans, on a obtenu, mais pourquoi de la démission, puisque ça, vous ne comprenez pas, c'est ici que vous, tous les deux, vous avez raison, Guy, il a raison, Bruno, il a raison, Jaurice, il a raison, vous voyez, vous avez tout, tout petit à petit, à une partie de raison, ça se trouve chez vous, mais, vous devez, encore chercher, dans l'origine des choses, l'individu, ou, le mafia, ou la mondialisation, ou les médias, je ne sais pas quoi, ceux qui voulaient le nommer, il dit, monsieur, on t'a donné le pouvoir, c'est nous qui entourons le pouvoir, personne ne te connaissait pas, c'était grâce aux médias, alors, aujourd'hui, toi, tu n'es plus avec notre règle mondiale internationale, on va te faire sortir, démission, après on sort tout, c'est ça qu'il faut comprendre, les policiers, ils font leur boulot, leur travail, même toi, même si c'était chef de police, juriste, si tu étais un policier, qui est en train de te frapper, devant tes yeux, devant tes yeux, en train de casser la vitre, tu voudrais intervenir, comme quoi, je dis que je ne suis pas content, quand j'entends, dans le métro parisien, surtout, la ligne qui passe, Champs-Elysées, Concorde, Arc de Triomphe, chaque minute, il dit, il y a des pickpockers, faites attention, au lieu de dire ça, il faut engager les gens, les policiers, la sécurité, arrêter les voleurs, il faut arrêter les voleurs, le monde entier, il a fait ça presque, dans aucun pays, vous n'entendez pas ça, à ceux qui en entendent en France, ça c'est pourquoi, c'est la gentillesse, c'est la gentillesse qui est trop, qui est trop, pourquoi, parce que les mondiants, on ne peut pas les arrêter, ces gens-là, ils disent qu'on est des mondiants, mais après, ils deviennent voleurs, pique-pocquers, en même temps qu'il est en train de vous mondier, l'autre personne, il va piquer votre portefeuille, et de l'autre côté, on va dire que c'est mineur, troisièmement, dès qu'on arrête, moi j'ai parlé avec plusieurs policiers, ils disent, dès qu'on arrête cette personne, dès qu'on arrête l'individu, la justice, il va le libérer tout de suite, c'est ça, c'est ça, il faut être raisonnable, allez juriste, on vous écoute, bonsoir, Oui, allô, David ? Oui, bonsoir, Bonsoir, moi c'est Morgane, Ah Morgane, comment vas-tu, je reste parti à l'heure, Morgane, on est content de vous voir Morgane, on vous écoute, Oui, merci, On vous écoute, vous êtes en ligne Morgane, Ok, bonsoir David, Bonsoir, Là je viens de prendre l'antenne en route, j'entendais que vous disiez que vous étiez de sensibilité de gauche, c'est parfaitement votre droit, c'est pas un problème, je voulais vous poser cette question, Pardon, 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 Morgane, Morgane, Oui, Pardon, tout de suite je vais te corriger, quand je dis de gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas des partis de gauche, de gauche de peuple, c'est-à-dire que je suis pour le pauvre les gens, je ne suis pas partisan d'aucun parti, quand je dis gauche, ça ne veut pas des partis communistes, partis socialistes, ou quoi, ceux que vous avez dans votre tête, je viens de donner de mes explications, c'est-à-dire, je pense aux droits de l'homme, aux pauvres gens, et les gens qui n'ont pas de travail, quand je dis gauche, ça veut dire ça, ça ne veut pas dire des partis politiques de gauche, est-ce que vous avez compris les autres, s'il vous plaît, voilà, on vous écoute maintenant, pas de soucis, mais je l'avais bien compris comme ça, et c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de soucis, parce qu'il y a certains, ils viennent de dire, ah, je suis capitaliste, je suis avec les capitalistes, avec des riches, patati patata, au moins ce soir, je viens de vous exprimer, quand je dis de gauche, ce n'est pas des partis, de gauche, c'est de gauche, ça veut dire pour le bien du peuple, pour le bien des pauvres, pour le bien des gens qui n'ont pas de travail, vous voyez, c'est ça quand je dis de gauche, merci, on vous écoute. Et donc, ma question, David, c'était celle-ci, si demain, les institutions de notre pays venaient à évoluer, et si nous abandonnions nos institutions républicaines, pour muter, vers un système monarchique, à l'image des monarchies des pays du Nord, qui fonctionnent très bien, quelle serait votre position ? Bravo, c'était la question que je posais même au début de mon émission, puisque c'était la disparition de Comte, de Paris, et tu vois, ici, tu vas voir, comment David, il pense, c'est-à-dire, quand je dis gauche, c'est gauche, de poche, ce n'est pas gauche de parti, moi, c'est mon idée, d'accord, je vais vous dire, je n'avais jamais dit, mais je vais vous dire, vous savez, un pouvoir monarque, et monarchie, ça fonctionne républicaine, c'est-à-dire, monarchie républicaine, monarchie, comme est-il, et de grands bretans, que je ne suis pas 100% d'accord avec leur politique, même parmi les américains, les britanniques, je vais vous dire que vous soyez au courant, parmi les britanniques eux-mêmes, ils pensent que moi, je suis contre la politique de Grande-Britagne, puisqu'en 1996, j'étais candidat aux élections présidentielles pour mon pays, on a arrêté mes copains là-bas, en Angleterre, en disant que David, il est contre nous, nous, on ne veut pas qu'il rentre en Iran, ces gens-là, ça existe, c'est-à-dire, ce n'est pas de la blab, puisqu'il est contre nous, ça aussi, je vous ai dit, pour que vous ne pensez pas que je suis pour ce pays-là, c'est ce pays-là, eux-mêmes, leurs dirigeants politiques, leurs polices, ils pensent que je suis contre leur politique, mais quand même, la politique de Grande-Britagne ou d'autres pays qui doivent donner l'exemple, comme nous pouvons constater, c'est mieux géré pour le peuple et pour le monde entier. Pourquoi ? Pourquoi ? Puisque dans un pays républicain comme en Amérique, tous les quatre ans, tu changes le président. Quand tu changes le président, alors avec chaque président, le patron de service de renseignement, c'est CIA, centre intelligente américaine, voilà, il va changer de patron. FBI, il va changer de patron. Tous les ministres vont partir et tout d'un coup, une autre équipe va prendre place. Cette équipe, il est républicain, il a ses politiques économiques, je ne sais pas quoi, patati patata, s'il est démocrate, il a ses politiques, tout va changer dans le pays, c'est pour ça que malgré la force qu'ils ont pour rester stables, mais économiquement, toujours, ils sont en faillite, les Américains, même actuellement, une grande partie de fonctionnels, ils n'ont pas touché leur salaire. c'est parce qu'avec le changement de président, presque toutes les choses vont changer, même ici en France, mais s'il y a un roi et il y a un premier ministre qui va venir, qui va partir, le roi est le royaume, parce que le roi, ce n'est pas l'individu, le roi comme qu'est d'Orsay en France, le roi, c'est comme qu'est d'Orsay, parce que ça aussi, c'est mon spécialité, je suis historien, j'ai étudié l'histoire du monde depuis la création de la civilisation Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, ça aussi, c'est mon métier, on peut dire, je le connais. Alors, quand tu es en monarchie, le roi et son institution, il est gardien de la République aussi, et du pays aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a, je ne sais pas si tu étais avec nous ou non, juste au départ de notre émission, et je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a en France un pouvoir sur le pouvoir. C'est pour ça, chaque fois, même s'il y a un président de la République qui fait des bêtises, il devient un peu arrogant, il fait des choses que les Français n'aiment pas, cet pouvoir caché qui contrôle le pouvoir, il va venir, il va l'écraser. Histoire d'aujourd'hui de Macron, parmi les raisons qu'il y en a, parmi, aussi, cet pouvoir français, monarque caché, que dès qu'on voit l'individu, il vient, il dit 3, 4, 5 mots contre les Français, il fait certains actes, un peu des trucs arrogants, un peu de police sacrée, je ne sais pas quoi, tout d'un coup, on entre, c'est-à-dire, cet pouvoir caché, vient. Alors, si c'était des monarchies, cet pouvoir caché, on s'appelle le roi ou la reine et son institution, cette institution, il est âgé, il a toute l'expérience de plusieurs siècles, de plusieurs siècles, il a toutes ces expériences-là, parce que même le roi, il a tout étudié, un roi, il fallait qu'il devienne roi, un boulanger ne peut pas devenir roi, il était éduqué, on avait appris des choses, etc., etc., il connaît bien l'histoire de son pays, il est pour le bien de son pays, il n'est pas pour telle banque, il n'est pas pour telle usine nationale, internationale, il est pour le pays, pour le pays, et ça avance. C'est pour ça, enfin, pour la France, c'est inimaginable qu'un jour, il devienne un monarchie, mais puisque tu m'as posé la question, voilà, à mon avis, monarchie républicaine peut être mieux gardienne des entrées de nations, de peuples, et du pays. Alors, voilà, Mollgan. Alors, écoute, on a une opinion qui converge, donc ce que tu as dit là, je l'entends, et effectivement, je vais même renforcer ce que tu as dit, moi j'ai deux belles métaphores, la première, enfin, la première, c'est pas vraiment une métaphore, c'est une réalité, c'est qu'effectivement, le principe monarchique a une grosse qualité vertueuse, et ça correspond à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, le roi, son intérêt, c'est de transmettre à son fils un pays dans le meilleur état possible. Et donc, effectivement, la monarchie s'inscrit dans la durée. Allô ? On vous écoute, ne vous inquiétez pas, continuez. La monarchie s'inscrit dans la durée sur ce principe, c'est pas pour capter le pouvoir, c'est simplement que, voilà, c'est un facteur de stabilité, effectivement, on le voit dans les pays nordiques, c'est un facteur de stabilité, et l'intérêt du roi qui va gouverner le temps de sa vie, donc qui va régner 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et bien son intérêt, c'est que d'abord, premièrement, effectivement, c'est un facteur de stabilité, mais c'est qu'en plus, par exemple, la reine d'Angleterre a vu passer combien de premiers ministres, donc c'est un facteur de stabilité, et en plus, donc, voilà, l'intérêt du monarque, c'est de transmettre à son fils un pays dans le meilleur état possible. Et d'ailleurs, il suffit de voir le peuple danois ou le peuple anglais ou le peuple suédois qui est très uni autour de leur monarque. Et puis, pour terminer, je vous donnerai une belle métaphore, imaginez un match de foot sans arbitre ou un match de rugby sans arbitre. Vous imaginez ce que ça va donner au bout d'un moment, il y a une équipe qui va prendre le dessus sur l'autre et ça va finir en baston général. Et bien ça, c'est la République parce que l'arbitre, il n'y a pas d'arbitre et le président, c'est le capitaine d'une des deux équipes. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. alors qu'un match de rugby ou un match de foot avec un arbitre qui par définition arbitre les deux équipes, et bien c'est la monarchie et l'arbitre, c'est le roi. Voilà. Voilà, bien dit, tu as tout à fait raison. À part de ce que je veux vous dire que c'est notre idée, à nous, chacun est libre d'avoir son idée. Voilà. Mais tu sais, c'est impossible que la France, il devienne monarque puisque, déjà, je veux vous dire une chose, soyez sûrs et certains, le Grand-Bretagne, il est en train de détruire tous les monarchies du monde et c'est pour ça qu'on vous a tué Jean-Darck, c'est pour ça qu'on vous a fait ce que vous savez avec De Gaulle, même avec Napoléon, pour qu'il ne vole plus de monarchies dans d'autres pays puisqu'actuellement, même vous savez, on dit la reine de Grand-Bretagne, actuellement même, même avant-hier, j'ai entendu, on dit qu'elle reine le monde, c'est-à-dire elle est la reine du monde. Pourquoi ? Puisqu'il y a énormément de pouvoir caché dans le pays à droite, à gauche, dans le monde qu'on ne sait pas, qu'on n'en parle pas. Alors, tout ce pouvoir de Grand-Bretagne, c'est grâce à ce système de monarchie. Alors, s'il y a un autre pays européen comme la France ou l'Allemagne qui va devenir monarque, le militaire ne vole pas. Les Britanniques, ils ne veulent même pas en Israël dans le quartier parce que pour le part, ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous dire comme l'histoire de Gazafie que tout à l'heure je vais vous donner un secret. Vous savez, la plupart des conflits en Israël, les Palestiniens, toutes ces histoires-là, ça ne vient pas de Grand-Bretagne parce que les Britanniques ne veulent pas une force comme Israël qui fait la paix avec des pays très riches du quartier, Golfe Persique et d'autres pays et après, la boutique des plus centaines d'années de Grand-Bretagne ça va être fermé puisqu'actuellement je vais vous dire une chose, Grand-Bretagne, il règne en Iran, il règne en Arabie Saoudie, il règne en Pakistan, l'Inde, le Jordan, Jordanie, enfin, c'est la reine de Grand-Bretagne. On ne dit pas, on ne parle pas puisqu'il y a certaines règles diplomatie mondiale qu'il ne faut pas parler, on ne dit pas, on ne dit pas. Mais le Zayatullah iranien, il a déjà cent ans, cette clergé que vous voyez avec un tourbant noir au blanc, ça s'était fabriqué et créé par les Britanniques, il n'existait pas dans l'histoire de l'Islam ni dans l'histoire d'Iran. C'était fabriqué par eux, ils ont fabriqué, il a déjà cent ans, un mouvement, il a déjà quarante ans, il prend le pouvoir politique, il détruit le pays et il détruit d'autres pays. Arabie Saoudite, les pays de Golfe Persique, tous les petits pays de Golfe Persique, c'était créé, fabriqué par les Britanniques. C'est pour ça que la force que le Grand-Bretagne a, c'est grâce à son monarchie, si c'était République, il aurait fondé rapidement, ils ne vont pas que d'autres pays auraient ce système de gouvernance, surtout si c'est Européen. Oui, Morgan ! Alors, David, je vais terminer là, je vais raccrocher, donc je te remercie. Juste pour finir, pour te faire rire, tu me disais à l'instant que la France, que la monarchie ne pouvait pas être rétablie en France, et pour te faire rire simplement, je vais terminer là-dessus. je vais te répondre. Actuellement, certes, nous sommes en République, et effectivement, on ne voit pas comment on pourrait revenir en monarchie, et pour te faire rire, je te dirai, sauf si c'est la volonté de Dieu, sauf qu'en te disant ça, peut-être que je ne rigole pas. Et je pense que les prochains mois et les prochaines années qui arrivent vont être extrêmement surprenantes. Il ne faut pas oublier, Morgan, que la volonté de Dieu... David de l'antenne, bonne soirée. Merci. La volonté, la volonté de Dieu, c'est la volonté du peuple. C'est le peuple qui représente le Dieu. La totalité de l'homme, c'est le Dieu. La totalité de cosmos, c'est le Dieu. Mais trouver la totalité des Français qui veulent monarchie, ça c'est difficile, je ne crois pas dans les années qui viennent. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2FM et vous avez la parole, mes chers amis. Je vais vous donner l'histoire de Gazafie tout à l'heure. Secret, sujet tabou. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer que vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales Pour mieux connaître ces activités en quatre langues, cliquez sur france-opinion.info france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu écoutes quoi comme radio, toi ? J'écoute radio ici et maintenant. Où ça ? Sur le 95.2 en FM. Seulement ? Non, aussi sur le canal 9A en RNT, 24h sur 24. On peut aussi écouter sur Internet ? Ouais, sur ici-et-maintenant.com Ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Bonsoir Farid ! Comment vas-tu ? Allo, bonsoir. Bonsoir. Bon, tu me fais attendre. Tu sais que j'ai pas beaucoup de sous. On vous écoute Farid ! Bon, c'est pas grave. Je te le dis quand même. Tu vas m'écouter. Tu me coupes pas la parole, s'il te plaît. T'es d'accord ? Alors, ouais, je crois que le mouvement des gilets jaunes, ça va être le salut du monde. Pas que de la France. Parce que la guerre avant, elle se faisait entre pays. C'est pas beau, bien entendu. Mais il y avait des périodes de paix. Maintenant, on est dans une guerre permanence où le pouvoir capitaliste et financier a pris le pouvoir sur tous les pays du monde. Voilà le problème. Donc, le constat où maintenant, les nations, les pays, les peuples, les religions n'ont plus aucun intérêt pour cette élite mondialisée. Ils n'ont aucune identité. Ils n'ont que simplement le monopole de la finance et du pouvoir capitaliste sur le monde. C'est-à-dire qu'avant, il se faisait la guerre des Anglais contre les Français, les Allemands contre les Britanniques, ainsi de suite. Maintenant, ils ont décidé qu'ils ne se feraient plus la guerre. Mais par contre, ils feraient la guerre à tout le peuple du monde entier. Il y a une tribu qui est tout en haut du monde, c'est-à-dire la gouvernance mondiale, pour mettre, eux, à leur profit, tous les peuples du monde, sans aucune pitié, tout simplement en étant les multimilliardaires du monde et de mettre tout le monde comme des consommateurs, voire des esclaves. Et pour ça, ils sont prêts à bouleverser toutes les données familiales, philosophiques, culturelles, de tous les domaines où il n'y a qu'une seule chose qui règne sur cette terre, c'est le pouvoir financier. Voilà. Donc le constat que tout à l'heure a fait Bruno, je suis tout à fait d'accord avec le constat qu'il a fait. Le constat, oui. Mais la solution, non. La solution, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, c'est la mondialisation, tout le monde est contre tout le monde, au profit d'une équipe qui gouverne, qui elle n'a aucune patrie, aucune famille, aucune religion. Voilà l'état du monde. Donc moi, je crois que le peuple des Gilets jaunes a dit, il y en a marre, on est en train de nous baloter, de nous mettre en concurrence les uns contre les autres, où on n'est que des consommateurs et des travailleurs précaires, et puis tout simplement pour enrichir les multimilliardaires qui gouvernent le monde. Voilà. Voilà, David. Merci. Merci M. Farid. Salut. Bonsoir. Voilà, ça c'était Farid sur 95 Do FM, mes chers amis, et vous avez la parole, en composant le 08-92-23-95-20. Beaucoup de choses on a dit ce soir, surtout des choses assez intéressantes qu'on n'avait jamais dites. Alors, qui tournait le révolveur qui a assassiné Gaddafi, sous le capot de 4x4, après l'avoir extrait, le tunnel où il se cachait. Comment ça se fait ? Quand on l'a tué, tac ! Qui était cette personne qui a tué Gaddafi ? Et pourquoi on a tué Gaddafi ? Pourquoi on a chuté son pouvoir ? Il ne faut pas oublier, mes chers amis, qu'il avait cédé à toutes les demandes des Américains et Européens. Nucléaires, il l'avait donné, comme vous le savez. Il y avait des représentants en cachette, de CIA présents, sous place. Avec les Grands-Bretains, il avait cette conflit, vous vous rappelez, l'histoire de l'avion et tout ça, avec les Européens, il l'a réglé. Avec les personnels hospitaliers de l'Europe aussi, il avait ce problème. C'est Cilia Sarkozy qui est allée régler ce problème. Tout était réglé avec Gaddafi, mais pourquoi on l'a chuté ? Ce que vous ne savez pas non plus. Personne ne le sait pas à ce jour. De temps en temps, si vous êtes très intelligent, vous faites travailler votre ennemi pour vous. C'est l'intelligence des services. C'est l'intelligence des services, d'espionnage, contre-espionnage dans le monde. Ils sont tellement intelligents qu'ils font travailler leurs ennemis pour eux. C'est-à-dire, tu es l'ennemi de ce pouvoir, de cette personne, de ce président, mais on va te manipuler et tu vas servir ce pouvoir qui t'est contre lui. Ça, c'était le cas de la chute de Gaddafi. Réellement, le chute de Gaddafi, personne ne le voulait pas. Personne ne voulait pas, le chute de Gaddafi. Pourquoi ? Pourquoi ? On va prendre cet ami et après, on va continuer. Bonsoir, c'est qui ? Mickaël. Bonsoir. Oui. On vous écoute. C'est Mickaël. Oui, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Je suis content de vous trouver ce soir, pour la première fois, et de pouvoir exprimer ma pensée face à tous ces sujets qui sont énumérés. Est-ce qu'on est bien d'accord, Mickaël ? Mickaël, on vous écoute. Hein ? Je vous écoute, Mickaël. On est d'accord. À travers tout ce que je vous ai numéré ce soir, il y a des sujets divers et variés. Et on peut voir, d'après l'intervention de certains intervenants, très fidèles d'ailleurs, même si j'ai pas eu l'occasion d'entendre tout le monde, parmi ceux qui ont l'habitude d'intervenir, j'essaie juste à leur apporter mon soutien parce qu'ils sont une prouesse pour ce monde actuel qui est sans cesse au niveau des conscients. Quand je dis ça de manière large, c'est bien parce que votre sujet à vous est large. C'est pas vrai, David ? On vous écoute, Mickaël. On vous pose pas des questions chaque seconde, s'il te plaît, puisqu'on est là pour vous écouter. – D'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que vis-à-vis des allocutions que vous avez tenues, je tenais à réagir s'il y avait un partage commun, comme il pouvait y avoir avec d'autres auditeurs privilégiés qui ont l'habitude de vous taquiner, je les adore tous les temps qu'ils sont. Mais je tenais à faire un petit focus sur le fait que l'actualité aujourd'hui, diverses et variées, peut-être de mensures anxiogènes pour certains, très enrichissantes pour d'autres. Tout dépend du degré de conscience que chacun a et la condition et l'éducation qu'a eu chaque personne. Et c'est vrai que c'est très difficile parfois de faire le tri dans tout ça. Alors, j'aimerais juste rajouter tous ces petits mots et ces pensées que vous avez. Et votre avis à vous, David, bien sûr, et votre opinion personnelle de la réalité des choses qui peuvent, bien sûr, vous être encouragées par une forme de pensée que vous cautionnez chaque jour et qui, d'ailleurs, vous encouragez à être ce que vous êtes et je respecte totalement. Mais parfois, je trouve que, voilà, je pense que la réalité des choses est détenue que par une seule force et ne sera révélée qu'une fois l'humanité réunie. Mais ça, c'est mon avis, bien sûr, et c'est mon opinion. Mais je tenais à le dire parce que nul n'est censé détenir la vérité, même si on la défend. Et que la justice des hommes tente à être au mieux et au plus parti possible. En tout cas, voilà, juste pour terminer, que l'interaction est très lumine vis-à-vis de ma personne. Je vous remercie plein d'autres choses et plein de bonnes, beaucoup de courage et beaucoup de réflexion face à ce qui va vous arriver ensuite. Et surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humidité et de tolérance. Beaucoup de tolérance, surtout. Merci, mon cher Michael. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont été sollicités pendant des années pour leur métier et pour leur capacité pour en faire autant. Bravo à vous. Mon courage pour la suite. Merci, mon cher Michael. Merci. Je suis tout en fait d'accord avec vous. Nous, Humanité Réunie, c'est le paradis. C'est la volonté de tous les sages du monde. Je te remercie de ton intervention douche et très intelligente et humaine. Merci, Michael. Bonne soirée. Merci, Michael. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, ça, c'était Michael avec des propos assez intéressants. Humanité Réunie, à mon idée, c'est le paradis. C'est le paradis où il n'y a plus de guerres, plus de différends, plus d'eau. Tous ces problèmes-là. Mais qui a tué Gazerville et pourquoi ? Gazerville payait tout le monde. Déjà pour son peuple, pour son peuple, l'appartement, la maison était gratuit. Il a déjà, en quelques années, il a lancé une idée comme quoi, en arabe, il disait Al-Bait, l'émane yaskonfi. La maison appartient à la personne qui habite dedans. C'est-à-dire, si c'était un HLM ou une propriété de quelqu'un, ça y est, il disait tu es propriété, tu peux le garder. Après, facilité de vie, tout le monde vivait très très bien. Et il y avait plein de dollars toujours à la disposition de Gazerville et tous les ambassadeurs de Gazerville dans le monde entier qui dispatchaient à droite et à gauche et il payait tout le monde. Il payait tout le monde. Il payait. Il était généreux. Et il payait tout le monde. Pour ça, il avait des ennemis, des jaloux, surtout quand il a dit qu'il va devenir roi d'Afrique, parce qu'au départ, il était avec Panarabisme, avec Nasser et tout ça. Mais après, il l'a abandonné. Il disait les Arabes, non. Pendant un certain temps, il a publié un bouquin, Ketab el-Akhar, le livre vert. Ça, après un certain temps, il l'a abandonné. Mais à la fin, il disait qu'il était roi d'Afrique. Mais il avait, comme je viens de vous dire, des jalousies, tout ça. Mais il n'y avait pas un pays qui voulait déstabiliser la Libye et supprimer Gazerville. Sauf ici, la France, Nicolas Sarkozy, notre ami, il l'a ramelé ici. Ils ont fait des accords, mais je ne sais pas si c'est respecté ou non. Après l'histoire de... C'est après qu'on a compris. Il a dit, on a dit, quelques millions de dollars, il a financé, patati, patata. C'est après, c'est Sarkozy qui l'a fait chuter. Bernard Henri Levy était là-bas, présente. Il a appelé Gazerville Sarkozy en disant que voilà, je suis là ici. Si tu envoies ça et ça, on peut régler cette affaire. L'affaire s'était réglée. Mais ici, c'est ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous êtes tellement intelligent, vous pouvez utiliser vos ennemis contre vos ennemis en votre faveur. C'est ça qui était le cas. Vous savez, l'ennemi mortel de Gazafie, c'était qui ? Vous savez, c'était quel pays ? Vous ne le savez pas. C'était le Hezbollah libanais. C'était Hezbollah libanais. Hezbollah libanais qui sont très forts en Syrie, en Iran, tout ça, c'est uni. C'est le chiite dans le monde. Ils sont tellement forts. Et surtout grâce à l'armée de Jérusalem, qu'un jour je vous en ai parlé, mais j'ai déjà parlé. Ils sont très forts. Ils sont présents partout. Ils sont présents partout. C'est un pouvoir assez énorme. Alors, Hezbollah libanais, pourquoi il était contre Gazafie ? Puisque Imam Moussa Saadre, leur chef espirituel, a été disparu en Libye en 1979. C'était disparu. Gazafie, il a dit qu'il est sorti du pays avec M. Jacob. C'était un autre ayatollah. C'était un grand ayatollah. Moussa Saad, il était chef de Nabih Berli, qui est actuellement président du Parlement de Liban, qui je le connais très bien. Il était chef de Nabih Berli. Nabih Berli, c'était un personnel, parmi les personnels de Moussa Saadre, Imam Moussa Saadre. C'était un religieux d'origine iranienne, mais il gérait les chiites de Liban. Il est allé en Libye sous l'invitation de Gazafie. Et Gazafie, à l'époque, il avait annoncé qu'on croyait le prophète avec le livre vert. Et il demande à tous les gens qu'il payait, parce qu'il payait tout le monde, même il payait Moussa Saadre pour le Libye, de soutenir Gazafie. Alors, la seule personne qui va être debout et contester Gazafie, c'est Moussa Saadre. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous dites ? Il va contester Gazafie officiellement et il va être emprisonné ou assassiné par Gazafie. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais après on a dit qu'il s'était assassiné. Mais Gazafie, à l'époque, il a dit qu'il est sorti de la Libye. Il est allé avec son copain vers l'Italie, mais jamais on ne l'a pas trouvé. Alors, les chiites, surtout Hezbollah Libanais, qui étaient les élèves d'Emma Moussa Saadre, il avait une dente contre Gazafie. Même au départ de la révolution islamique en Iran, quand Gazafie voulait venir en Iran, on ne l'a pas autorisé, c'était Jaloud, Abdulsalam Jaloud, son assistant qui l'est venu. Il avait des bonnes relations avec l'Iran, mais toujours cette tension était entre les deux. où est Emma Moussa Saadre, et les chiites et les libanais, qui étaient pour chercher et trouver Moussa Saadre, et ils avaient une dente contre Gazafie. Alors, Gazafie s'était chuté en faveur de Hezbollah Libanais, puisque c'est Hezbollah Libanais, enfin, les chiites, enfin. Plusieurs fois, ils ont juré de tuer Gazafie, puisqu'il avait tué leur patron Moussa Saadre, puisque j'arrive à la fin de mon émission. Encore s'il y aurait d'autres questions, je vous répondrai après, mais ce soir, on a parlé de beaucoup de choses. Je m'amuse, non, je suis là pour vous donner des choses par vous-même, et par vous-même, bien sûr, et peut-être par moi aussi, je vais vous donner des choses gracieusement, gracieusement. Je mets de mon temps, que je peux le mettre ailleurs, vous voyez, je donne à vous, pour que vous, vous pouvez vous amuser bien. Et voilà, encore, on va remercier mon ami de 35 ans, 37 ans, Didier Dopplèche, fondateur de cette radio. Je vous embrasse toutes et tous, je vous demande de rester sur votre antenne radio ici maintenant, ça va continuer les émissions, mais pour moi, je vous dis au revoir, bonsoir, à lundi prochain, même samedi, c'est samedi, je crois que, oui, oui, samedi soir, je suis avec vous. Merci, je vous embrasse, au revoir, à bientôt. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 à bientôt. Sous-titrage ST' 501